Bonjour les amis, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo du Quintet pour demain. Alors en attendant l'arrivée de ce soir, j'espère que vous allez tous gagner, que ce soit avec mes pronostics ou avec les vôtres. En tout cas, comme je dis souvent, faites vos jeux, faites ce que vous pensez, vous, de votre côté. Alors pour demain, ce sera le samedi 9 juillet à Anguil-Réunion, un course 3, départ sur 2875 mètres, il y aura 15 partants et il y aura lieu à 15h15. En tête de ma sélection, je vous ai mis le 2 Cyrano de Bergerac de Rochard, je vous ai mis le 11 Gangster du Vallon de Colette, le 10 Equinox de Mathieu Abrivar, le 6 Belker de Nicolas Bazir, je vous l'avais donné la dernière fois, très gros scott, il est arrivé deuxième, j'espère qu'il va répéter. Le 15 Firecracker d'Anthony Barrier, je vous ai mis le 12 Delfino de Mottier, le 7 DS Noir de Pierre-Yves Verva, et le 4 Héberton de Guelpa. Et en cas de non partant, je vous ai mis le 8 Flyspeed de Monclin. Je répète ma sélection, le 2, le 11, le 10, le 6, le 15, le 12, le 7 et le 4. Et en cas de non partant, le 8. Pour la vidéo des 4 chevaux avec Xavier. Pour moi, la base pour demain sera le 11, c'est une très très bonne base. Moi, j'ai mis le 2 en tête, mais voilà, je n'ai pas envie de vous faire prendre des risques à vous. En tout cas, moi, le 2 et le 11, pour moi, c'est de très bonne base. Donc si vous voulez les jouer, vous pouvez. Alors, pour la vidéo des 4 chevaux, ça sera le 11, Gangster du Vallon de Colette, le 10, Equinox de Mathieu Abrivar, le 6, Belker de Nicolas Bazir, et le 2, Cyrano Bergerac de Rochard. Bon, je répète, mes 4 chevaux, le 11, le 10, le 6 et le 2. Allez voir la vidéo de Xavier, si vous voyez des chevaux en commun, vous les prenez en base, comme d'habitude. Soit on coupe les gagnants placés, simples gagnants placés, ou, voilà, des bases de tiercé, multi, tiercé, quarté, quinté, après, vous faites vos jeux comme vous voulez, avec le reste de nos sélections, ou avec vos chevaux. Pour la vidéo de dernière minute, alors, ça sera le 11, Gangster du Vallon de Colette. Je vous ai mis en coup de cœur le 2, Cyrano de Bergerac de Rochard. Et mon coup de folie sera le 7, D.S. Noire de Pierre-Yves Verva. Donc, je répète, mon cheval de dernière minute, le 11, mon coup de cœur, le 2, et mon coup de folie sera le 7. La vidéo des 4 chevaux, 11, 10, 6 et 2. Et ma sélection, le 2, le 11, le 10, le 6, le 15, le 12, le 7 et le 4. Et en canon partant, le 8. Et je répète, mes deux bonnes bases de main, 11 et 2. Je les ai mis en dernière minute en coup de cœur, donc après, si vous voulez faire un petit multi en 5, avec le reste de ma sélection, ou avec vos chevaux, vous pouvez. Je pense que demain, ça peut payer. Bon, les amis, encore merci pour le nombre de vues. Je l'ai posté très tard, la vidéo ce midi, pour ce soir. J'espère que vous allez avoir le temps de la regarder. En tout cas, merci à tous, tous les pays, tous les messages. Merci beaucoup, ceux qui me suivent sur Facebook aussi, sur mon groupe, qui me rejoignent. N'hésitez pas, c'est gratuit, comme je le répète souvent. Et pour le journal, ne vous inquiétez pas, ça va arriver très bientôt. J'attends juste quelques petites finitions, mais vous l'aurez sans aucun problème. De toute façon, je vais noter tous les noms de ceux qui le voulaient. Donc, ne vous inquiétez pas, je ne vous oublierai pas. Comme je répète souvent, c'est gratuit, c'est normal. Vous nous regardez, donc on se doit aussi de vous faire, de temps en temps, des petits cadeaux comme ça. Bon, les amis, je vous souhaite une très bonne journée. Prenez soin de vous, et je vous dis à demain.